salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien même si ce n'est pas la grande forme en ce moment ayez la foi le seigneur saura changer la situation et tout ira mieux aujourd'hui je partage avec vous la recette de gâteau d'une abonnée elle s'appelle marine marine si tu passes par là je te fais un coucou elle m'a fait un détail de la recette de gâteau inratable parce que c'était très précis vraiment très précis elle m'a conseillé d'utiliser comme mesurer une boîte de yahoo et c'est la boîte de yahoo qui devait me permettre de prendre les différentes proportions pour réussir le gâteau ne vous inquiétez pas je vais vous mettre son commentaire dans la barre de description je vais aller juste copier ça et vous mettre dans la barre de description moi j'ai déjà copié et mettre sur un format c'est dans ma cuisine donc j'essaie dans la boîte de yahoo je dois mesurer le sucre elle m'a dit une boîte de yahoo plein mais comme je n'aime pas le gâteau qui est trop sucré moi j'ai mis juste un peu voilà pour le sucre j'ai vraiment réduit toujours avec la boîte de yahoo je devais mesurer la farine actuellement j'achète toutes les farines que je trouve je choisis ce qui est moins cher quand je ne trouve pas les farines moins cher je prends la farine qui est en promotion bien je prends cette farine yana c'est toujours une farine du même fabricant que ma copine mais c'est moins goûteux ça fait plusieurs fois que j'achète ça déjà je pense qu'elle m'avait dit de prendre trois boîtes de yahoo de farine bref là je suis en train de vous faire le off et je ne me souviens plus trop de tout ce que j'avais pris je vais vous mettre tout ça dans la barre de description qu'un seul qui découvre la barre de description ma chaîne pour la première fois moi c'est nathalie maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman je partage avec vous ma vie de maman je partage avec vous des vidéos de motivation ménage je vous donne quelques astuces pour l'organisation de votre maison prendre soin de la maison la garder dans la propriété n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimerez voir autre chose sur ma chaîne je serai ravi de partager cela avec vous j'ai commencé à utiliser la mamie sur le carreau comme ça mais ça glissait beaucoup je me suis rappelé que jean sulle m'avait proposé de mettre un chiffon sur le carreau j'ai tourné la pâte c'était trop dur et j'ai appelé mon gros bras pour qu'ils viennent tourner rapidement afin que je puisse continuer donc là tout est mélangé la levure chimique le sucre vanillé et maintenant je vais mettre le beurre dans le moule pour que ça ne colle pas et qu'au moment de démouler que ça soit du bien je verse dans ma pâte puis je me lave les mains pour aller allumer le four et mes filles tout autour de moi quand on fait le gâteau comme ça elles sont à côté collé dans des pieds tu peux même pas bouger après avoir mis le gâteau au four donc je vais débarrasser ranger dans ma boîte à pâtisserie tout ce que j'ai utilisé et remettre dans mon garde manger faire la cuisine avec des enfants sont des souvenirs concrets c'est des choses qui ne vont jamais oublier c'est vraiment important de partager ce genre de moment avec les enfants après avoir débarrassé donc je vais venir nettoyer enlever toute la farine tout ce qui s'est versé et et laisser place à mon mari qui a décidé de faire crème pour ce gâteau là il a lui même lu sa recette sur internet il a décidé d'essayer à la maison là il est en train de découper le beurre les enfants et pour moi nous allons juste être des spectatrices il a mis le beurre pour écraser mais ça n'écrasait pas du tout ça tournait lentement il était obligé de prendre un pilon mais à la fin ça a donné quelque chose ça donner ce qu'il voulait et le résultat n'était pas mal maintenant notre gâteau est prêt je l'ai enlevé du fou le laisser refroidir et voilà ça n'a même pas collé c'est très bien sorti merci encore marie de la pour la recette mon mari va venir découper ces gâteaux là mettre sa crème qu'il a fabriqué il a découpé le gâteau il a mis la cale entre les différentes parties bien alignées et recouvrir tout le gâteau de la crème c'était vraiment top c'était la première fois pour nous de faire cette crème à la maison et voilà on dirait un pâtissier mais qui nous amène de formation de pâtisserie nous ne sommes pas des experts nous faisons toutes ces choses là juste pour faire plaisir à notre famille en fait ce gâteau spécial était à l'occasion de l'anniversaire de notre toute petite on a fait un anniversaire très simple en cuisine en fait c'était la joie à la maison et quand le gâteau était prêt on a chanté on a coupé elle était tellement contente elles ont bu des jus et c'était notre joie pour un tout petit anniversaire tout simple j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire à liker n'oubliez pas d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye